Bonjour à tous cette semaine nous nous penchons sur un sujet qui nous est particulièrement cher la médiation de l'archéologie comment présenter un site au public quelle est la part d'investissement de l'archéologue dans la médiation et la transmission de son travail tu travailles du coup au département en quoi c'est un travail qui diffère par exemple d'un archéologue qui travaille pour l'INRAP ou d'un enseignant chercheur alors quand j'ai postulé ici j'ai postulé parce que justement avant je travaillais pour la fente donc avant l'INRAP donc j'avais l'impression d'être un on fouillait des sites merveilleux mais on avait un peu pris l'habitude de dire avec mes collègues que on était comme des pompiers il y avait un feu qui se propageait c'est à dire fallait faire une fouille on venait éteindre le feu et après on repartait et il se passait plus rien voilà et moi ça me gênait profondément c'est à dire qu'on mettait au jour des choses essentielles du patrimoine local on trouvait des objets extraordinaires qui allaient dans des dépôts et tout ça n'avait pas de rendu vers le public et ce qui m'a intéressé ce que j'ai fait valoir lors de mon entretien ici c'était l'attachement à un territoire l'attachement à un site d'abord c'était jubelin et c'était aussi le territoire de la mayenne c'était comment à partir d'un site et des recherches qu'on y mène on peut aller vers le public on peut rendre au public et ici évidemment c'est merveilleux puisqu'on a un musée le site et qu'avec le musée on travaille main dans la main c'est à dire que on n'est pas on est dans le même service donc c'est à dire que quand il ya des objets qui sortent ils peuvent être exposés l'année suivante donc on a un retour vers la population qui est immédiat qui est pérenne et en plus on a l'impression quand même de travailler à l'échelle d'un territoire quoi d'écrire l'histoire d'un territoire voilà donc c'est ça moi qui m'animait pour devenir archéologue départementale dire que les fouilles programmées ont une résonance dans le tout au long de l'année en fait même moi que les fouilles sont fermées et les fouilles préventives pareil c'est à dire que du coup comme on a une proximité avec le musée etc on fait des conférences on peut faire des expositions même sur des fouilles préventives on a une relation avec notre territoire et avec les habitants de ce territoire qui est quand même plus de proximité il me semble en tout cas et c'est vers ça que j'aime tendre c'est à dire qu'aujourd'hui le musée de jublin qui a ouvert en 95 va être complètement rénové l'idée c'est de partir du territoire de la mayenne c'est l'histoire du territoire de ce territoire là et on écrit l'histoire de ce territoire là et pour toi c'est quoi une bonne médiation une bonne médiation alors je pense qu'elle peut être faite avec différents médias c'est à dire qu'une exposition c'est une bonne médiation il y a plein de moyens de faire de la médiation il y a de la médiation numérique il y a plein de choses l'important c'est l'humain c'est à dire que je crois profondément que quand on a des gens comme on a ici des médiateurs au musée qui accompagne les gens sur le site pour une visite des médiateurs qui donne du sens qui explique c'est quand même un plus voilà c'est vraiment ça c'est vraiment un plus parce que sur le site de jublin on a mis en place depuis une dizaine d'années au moins des panneaux des choses qui donc permettent au public de déambuler d'avoir de la de l'accompagnement il ya des audio guide il ya des choses comme ça mais quand c'est un médiateur du musée qui accompagne les gens quand même une dimension qui est différente donc il ya plein de médias qui permettent d'améliorer la compréhension d'un site le dessin l'exposition la 3d etc mais je crois que la dimension humaine est quand même fondamentale on a des vestiges qui sont beaucoup plus importants pour les pour les romains pour le monde antique et puis aussi des textes et des iconographies donc par rapport à la préhistoire par exemple on a surtout de l'industrie lithique et quelques peintures rupestre donc on peut partir du principe que dans l'imaginaire collectif les romains sont un peu plus présents mais est ce que cette représentation est juste et comment s'il y a des clichés à travers ces représentations on peut par le biais de l'archéologie les détourner alors je pense que on souffre évidemment de du 19e siècle c'est à dire que sur toutes les périodes c'est à dire que 19e siècle les gaulois ils ont des casques avec des cornes les romains ils habitent dans ça et au moyen âge on a des gens enfin voilà donc ça c'est des clichés qui collent à la peau de toutes les périodes historiques on va dire est effectivement bien sûr que les gens des idées fausses ou mal ajusté peut-être et que aussi une ville de gaulle comme les jubelins qui une petite ville c'est pas rome et que le cinéma a sans doute aussi pour l'antiquité véhiculé moult et moult et moult clichés de vie de monuments etc voilà on vit pas comme ça voilà évidemment l'archéologie ça ça permet de d'expliquer aux gens un certain nombre de réalités c'est à dire de dire ben non tout le monde vit pas dans des grandes maisons avec des palmiers des trucs il ya aussi ce type de construction etc et ça c'est par la médiation qu'on y arrive ou éventuellement oui des images des représentations bon on a fouillé un peu plus loin là bas un quartier d'artisans donc une fois qu'on fait des images de ces quartiers d'artisans on est loin du cliché de la rome antique avec gladiator quoi voilà on n'est pas là dedans mais c'est difficile c'est difficile c'est comme les archéologues qui sont pas des indiana jones en fait voilà ça c'est une image qui nous colle à la peau non on n'a pas un lasso et on cherche pas des trésors c'est des images qu'il faut le déconstruire effectivement surtout le l'archéologue qu'est ce que c'est un archéologue comment il travaille la méthodologie qui met en place l'enregistrement qui doit mettre en place pour sauvegarder les informations le fait qu'ils cherchent pas des trésors le fait qu'ils cherchent à comprendre quelque chose et que les objets viennent aider à comprendre et puis bah le monde romain est pas évidemment c'est pareil parce que les gens qui passent sur le site ils demandent alors c'est quoi ça vous fouillez quoi donc on essaye de leur expliquer ben là on est dans des maisons là on est dans des abonds voilà et par exemple ce qui est très étonnant c'est qu'un des angles de la fouille où les murs sont étaient à ras de terre quasiment sous la pelouse et aujourd'hui le mur il fait plus d'un mètre d'élévation et les gens ils passent en disant mais c'est vous qui avez reconstruit les murs mais non ça c'est les murs romains c'est à dire que effectivement on arrive à mettre au jour des choses conséquentes même en mayenne même dans l'ouest de la gaulle mais oui il ya des bien sûr qu'il ya mais on souffre je pense peut-être plus du cinéma qui quand même véhicule un certain nombre de voilà d'idées fausses la transmission pour moi c'est la transmission à d'autres archéologues je pense que la transmission sur après bien sûr je fais des conférences je fais des visites de site ça mais c'est plus un métier de médiateur je trouve que les médiateurs ils ont aussi leurs spécificités leur formation ils ont des des cursus pour ça donc moi je transmets à ma mesure mais moi ce que j'aime c'est transmettre mon métier plutôt donc dans le cadre justement des jeunes qui viennent ici apprendre ou des moins jeunes d'ailleurs l'idée là c'est de transmettre la méthodologie de la façon dont on fouille qu'est ce que ça apporte qu'est ce que ce fragment de céramique et dans cette couche là il va permettre de comprendre pourquoi on fouille comme ça pourquoi il faut que ça soit propre quoi voilà c'est un pourquoi on fait un relevé comment on fait un relevé moi c'est ça qui m'intéresse avec les jeunes et après je me considère plus effectivement dans un rôle de sur ce site en particulier c'est à dire que la recherche a commencé au 18e siècle avec des archéologues au 19e au 20e et tout ça et en fait moi je me considère plus comme un maillon de la chaîne c'est à dire là où et bien chaque archéologue qui va passer sur ce site là il va apporter un nouvel éclairage il va fouiller un nouveau site il va proposer des nouvelles interprétations et puis un autre va venir derrière et va à son tour proposer autre chose ce rôle de transmission jacques navaux il me l'a transmis c'est à dire il m'a transmis un peu jubelin l'historique etc etc et moi j'aimerais voilà transmettre aussi à d'autres parce que j'ai recueilli de ce site et ben qu'il en fasse autre chose voilà moi j'ai pas la sens infuse j'apporte des éléments nouveaux et puis ben voilà il y aura d'autres archéologues derrière moi donc voilà moi j'aime cette idée de long de longtemps en tout cas sur un site comme jubelin ou effectivement on a le temps pour nous on a des sites qui appartiennent au département et donc qui sont destinés à la recherche donc on peut se dire qu'on s'inscrit dans un temps long dans la recherche et ça c'est extrêmement satisfaisant pour un archéologue je trouve comment ça se passe justement parce que vous dites cette zone là elle est plus difficile à comment dire en tout cas à comprendre et en tirer forcément des enseignements parce que comment est ce que vous travaillez c'est à dire qu'une fois que vous avez déterminé cette zone dont on a parlé tout à l'heure quelle est la première étape ensuite alors en fait l'archéologie c'est on démarre du haut si vous voulez en 2010 quand on a ouvert le chantier on était au niveau d'arras des maçonneries donc tout en haut et tout 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 a été fouillé à la main donc on y va progressivement petit à petit et les zones se définissent assez facilement parce que vous voyez quand on a des murs des beaux murs comme ça et des gros niveaux de remblais c'est assez facile à comprendre lors du tournage une journaliste de la radio locale est venue faire un reportage sur la fouille nous avons profité de cette opportunité pour l'interroger sur l'angle et la manière dont elle envisageait de construire son sujet radiophonique et journalistique c'est la première fois que tu couvres un événement archéologique un chantier de fouille archéologique en reportage alors oui c'est une grande première donc là j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait honnêtement je pensais pas que c'était aussi grand alors j'ai aucune idée de savoir est ce que tous les chantiers sont aussi grands ou pas mais oui c'est la première chose qui m'a marqué en arrivant tu as préparé tes questions tu t'es renseigné un petit peu avant sur sur le chantier ou pas du tout honnêtement j'aurais dû répondre oui à cette question mais j'ai beaucoup de reportages aujourd'hui d'autres prévus donc j'ai pas forcément eu le temps de bien me renseigner après je connaissais très vaguement l'histoire de jubelin et du musée donc j'ai à peu près une globalement une toute petite idée de ce qui se passait là mais dans sur le chantier en tant que tel non c'est ça a été la découverte et je me suis basé sur les réponses d'anne boquet ok et du coup là oui tu as fait une interview de 20 minutes c'est ça à peu près une vingtaine de minutes oui est ce que tu vas tout garder ou alors est ce que tu vas couper un petit peu dans l'interview alors il ya toujours un petit peu de montage déjà par les contraintes de la radio parce que même si on est une radio associative avec des formats assez souple il y en a quand même des formats donc là je vais garder un petit peu et puis des choses qui vous moi je pose des questions pour mieux comprendre mais c'est pas forcément intéressant de le garder au final vaut mieux avoir trois minutes intéressantes plutôt que cinq minutes qui s'étirent où on comprend pas trop où la personne va en venir donc il y aura un petit peu de montage même si je vais garder pas mal de matière mais il y aura un petit peu de montage mais du coup tu penses sélectionner comment est ce que tu vas plutôt te concentrer sur jubelin en tant que tel expliquer ce que c'est que la ville ou plutôt la fouille en elle-même là en l'occurrence on est quand même quand je disais qu'il y aura un petit peu de montage on n'aura pas tant que ça parce qu'on est sur des formats de petits reportages qui font entre trois et cinq minutes donc ça laisse quand même de la place donc je pense que à chaque fois il y aura un petit épisode sur un angle donc un peut-être sur juste bas à quoi ça ressemble une fouille un deuxième peut-être sur quels outils on utilise à quoi ça ressemble une journée le troisième sur quelle découverte comment on fait pour devenir archéologue je sais pas encore bien défini mais l'idée c'est de faire un petit épisode sur un angle à chaque fois autour de ce chantier là pour toi qu'est ce que c'est que le journalisme c'est peut-être une question un peu bateau mais en même temps grande question lors de la vulgarisation non puisque j'ai pas un niveau de maîtrise suffisant pour dire que je vulgarise enfin c'est pas si faux parce qu'il ya quand même l'idée de rendre accessible quelque enfin une science quelle qu'elle soit mais dans ma tête vulgarisation c'est vraiment un expert qui va s'adresser au grand public d'accord et nous on va se mettre entre les deux en fait donc pour le coup oui il ya une démarche de vulgarisation après je me définirais pas comme vulgarisatrice scientifique pas du tout du tout du tout surtout tu traites plein de sujets c'est ça on est vraiment une radio associative locale où ça peut être des sujets économiques et culturels et sportifs comme la plus plus scientifique de société encore que c'est bizarre de mettre ça dans des cases mais du coup oui l'idée c'est de raconter un peu quels sont les enjeux pourquoi c'est important d'en parler pourquoi aussi ce qui m'intéresse aussi c'est pourquoi finalement les personnes font ça qu'est ce qui les motive elle et puis pourquoi pas inciter les gens à se renseigner un peu plus derrière parce que encore une fois on est une radio généraliste donc on peut pas aller dans le très précis et c'est pas l'objectif mais parfois ça peut être juste ah j'ai entendu ça à la radio du coup ça m'intéresse d'aller voir sur place ou d'aller chercher d'autres infos par moi même comment tu pallies l'absence d'image parce que du coup la radio forcément l'archéologie notamment c'est très visuel comment tu penses pouvoir pallier ça sur un sujet comme ça c'est vrai que c'est typiquement un sujet parfait pour la vidéo les photos et pas pour la radio alors dans ce cas là il faut pas hésiter à demander à la personne interrogée de décrire ce qu'il ya bon là j'ai pas eu le temps mais même de d'être au milieu des gens de prendre du son d'ambiance et de qu'on se rende mieux compte ou après parfois ça peut être dans sa propre voie au début lors du lancement donc le petit texte qu'on dit avant le son du reportage de décrire où on est tout simplement tu as une voix je veux dire dans l'émission où c'est juste l'interview de dan bogey non c'est il va y avoir quand même oui c'est ça alors c'est assez court mais un texte assez court pour justement déjà donner un peu le cadre dire où on est pourquoi on en parle etc j'espère en tout cas donner envie aux gens d'écouter le son qui va suivre qu'est ce que tu penses de l'archéologie dans les médias aujourd'hui fin de si tu connais un petit peu ou comment on entend parler est ce que tu as une vision là dessus ou de la science en général peut-être pas forcément que de l'archéologie d'ailleurs en tout cas peut-être que je m'en forme au mauvais au mauvais endroit mais j'en entends peu parler finalement de l'archéologie à part peut-être c'est vrai on voit ces ces images de jt de tf1 ou de france 2 voilà sur des chantiers de fouilles l'été c'est la seule image que j'ai qui me viennent en fait alors que j'imagine qu'on en parle autrement oui j'ai dû regarder des documentaires sur télévisés sur des documentaires historiques qui faisaient intervenir des archéologues mais du coup c'est vrai que dans ces cas là je n'identifie pas la personne sur l'archéologie en tant que telle et je m'intéresse plus au sujet de regarder tout ceci est une question qui concerne directement carnet de fouilles alors nous avons souhaité recueillir l'avis des archéologues sur notre propre travail et plus généralement sur la manière dont l'archéologie est mise en image à la télévision qu'est ce que tu penses notre démarche et le web comment tu filmerais toi l'archéologie je trouve votre démarche sympa parce que pour avoir eu l'honneur de d'assister à des tournages en lien avec l'archéologie on voit la mise en scène qui a derrière et à quel point on peut soutirer des informations vraiment douteuses d'archéologues qui n'ont pas du tout envie de parler de ça pour pour justifier certains propos et c'est c'en est enfin c'en est ridicule du coup ouais effectivement montrer les côtés un peu plus réaliste est vrai et est moins sensationnel finalement de l'archéologie c'est c'est pas mal parce que les sacrifices humains on connaît mais c'est voilà moi je trouve ça très bien présenter de manière simple tout ça l'archéologie les chantiers les métiers c'est bien justement ça va permettre de montrer aux gens que l'archéologie je vais reprendre cette image là mais c'est pas que l'archéologie en égypte avec les pinceaux les sarcophages les beaux objets mais avec un trou de poteau un fossé ça peut aussi être très intéressant quand tu as un chantier avec plein trou de poteaux et tu réussis à les regrouper et à voir différents maisons différents greniers tout ça pour moi c'est ça ça va être ça la vraie archéologie et ça va pas être d'aller juste intervenir en disant stop c'est vous il ya un objet j'arrive j'interviens et l'image que les gens ont la première image et les premières questions c'est ce que vous êtes allé fouiller en égypte est ce que vous êtes allé montrer des images d'un chantier comme ça voilà avec des bénévoles aussi avec plein de petits spots de fouilles ça va être ouais non c'est c'est bien c'est bien est ce qu'on pourrait tomber dans des dans des travers est ce qu'il ya des écueils que selon toi on devrait éviter alors la représentation de du responsable qui est sur le bord et qu'attend voilà et qui laisse faire les autres ça non généralement les les responsables fouillent aussi utilisent les outils l'appel la pioche voilà on laisse pas travailler les autres ça ça pourrait être une image une mauvaise image le fait qu'on utilise le pinceau la tire-larigot également il est que très peu utilisé l'image qu'il faudrait éviter c'est de montrer qu'on fouille pour l'objet voilà ça on ne fouille pas pour l'objet ni pour une structure en particulier on sait jamais ce qu'on va trouver en fait il n'y a que quand on découvre qu'on sait ce qu'on a mais sinon l'inverse est rarement vrai alors l'archéologie c'est sur le temps long mais un chantier peut être court aussi ça peut aller dans les deux sens parce que tu peux effectivement devoir fouiller lentement parce que tu te retrouves devant une sépulture et qui peut pas le fouiller très rapidement et du coup effectivement on va être en cas extrême avec des outils de dentiste donc tu veux vraiment être dans le temps long et puis l'échelle du temps fait que c'est long aussi maintenant quand on est sur l'enlèvement de gros remblai qu'on est à la pioche voilà sur entre faire des passes de pioche ça peut être très rapide alors ça peut être joué sur les deux tableaux sur le montage entre des parties de fouilles où on est sur une partie ouais un peu plus fine de fouilles fine d'autres parties plus rapide après tout dépend du discours que vous aurez derrière j'ai envie de dire et de ce que vous voudrez montrer et faire passer comme message d'abord c'est toujours un plus pour un archéologue d'avoir des témoins déjà qui viennent écouter et enregistrer la mémoire d'un site c'est à dire que la mémoire d'un site c'est pas seulement l'enregistrement c'est pas seulement le matériel c'est aussi tout ce qu'on va dire autour et donc la captation d'image c'est aussi capter un instant t une méthodologie une ambiance etc et carnet de fouilles se trouve bien son parce qu'avant les archéologues ils avaient des vrais carnets de fouilles ils avaient des carnets de fouilles alors je pense à un archéologue bénévole qui s'appelle monsieur roger bouillon qui était prof d'histoire ici en mayenne et qui a fouillé des dolmens dans les années 90 et ce monsieur il est hélas décédé c'était un homme extraordinaire et j'ai pu récupérer chez son épouse des carnets de fouilles c'était du tout bon dire de d'une émotion extraordinaire sur ses grands assez des grands carnets et par jour il avait deux pages donc une page où il mettait huit fouilleurs il fait beau il fait pas beau on a mangé ça et de l'autre côté il mettait alors là je pense c'était des informations un peu qui est dans la tête je pense que la couche truc non en fait l'orthostat machin il va pas là où on a eu la visite de loïc languette on a pensé à ça et je me suis dit aujourd'hui on n'a plus ça parce qu'on est tellement dans notre démarche d'enregistrement scientifique on fait des fiches on fait des trucs on fait des machins mais c'est super ce truc moi ça m'a beaucoup ému et je me dis que presque vous êtes là comme ça aussi pour venir nous enregistrer à un moment donné alors il ya le côté on enregistre les techniques on a terminé on interview aussi des gens des fouilleurs on est sur du de l'humain on est sur des fouilleurs qui viennent là pour la première fois on est sur des fouilleurs qui viennent là depuis longtemps et qu'est ce que c'est pour vous cette rencontre et qu'est ce que c'est pour vous ce site là et donc on n'est pas seulement dans le documentaire alors qu'est ce que vous fouillez c'est une ville là c'est un machin c'est quoi jublin bon il ya ça mais il n'y a pas que ça il ya qu'est ce que tu fais comment tu fais qu'est ce que tu ressens quand tu fais ça qu'est ce que tu es venu chercher ici et voilà je trouve qu'on est dans cette dimension là elle est extrêmement précieuse donc merci cet épisode est à présent terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre notre démarche sur carnet de fouille en tout cas n'hésitez pas à le partager à liker et à commenter pour nous aider financièrement nous avons un compte tipeee dont le lien est dans la description à la semaine prochaine sur carnet de la chaîne de l'archéologie en action 1